et voilà c'est parti à nouveau avec la même procédure donc drapeau jaune jusqu'au premier virage voilà tout le monde est à la queue le le comme dans la chanson on passe le premier virage vous allez apercevoir sur la droite de la piste le drapeau vert donc il est à gauche et c'est parti avec clémentine los qui fait le même départ que tout à l'heure et attention c'est césar gazo qui est en train d'attaquer ça passera pas mais il a quand même montré à nathan biel qu'il était là et il est décidé peut-être à aller chercher une troisième place beloui et c'est sa dernière course à césar gazo il partage la voiture avec sébastien loeb donc il a envie de briller un petit peu quand même sans la casser la voiture sinon je pense que sébastien bien sûr clémentine los qui va passer dans quelques instants sur la ligne de chronométrages pour son premier tour avec toujours margot laffitte sa bagarre derrière elle est en train de s'échapper la clémentine la seconde traditionnelle je pense dans le premier tour avec 50.9 dans le premier tour et un bel écart maintenant réalisé par clémentine lost là dans ce premier tour attention la petite faute margot laffitte est revenu se positionner et oui c'est une petite faute qu'elle fait quelques fois quand même ça clémentine où elle se bloque à l'intérieur de l'épingle et là bien sûr margot en a profité nathan biel est toujours là ils sont tous les six ensemble d'ailleurs oui oui c'est bien c'est génial avec toujours la bagarre des filles devant et la bagarre des mecs derrière pour l'instant dans la bagarre des filles avantage clémentine lost mais attention parce que margot laffitte est tout près et dans la bagarre des mecs c'est toujours gérald de fontanel qui précède sylvain pussier oui et là c'est un petit train mais c'est un petit train en bagarre alors c'est bien parce que pour pour la course est très animé nathan biel est sous le sous la menace de césar gazeau puis derrière gérald fontanel suit bien sylvain pussier est venu essayer de passer fontanel à l'intérieur c'est ça ne passe pas pour le moment oui c'est un petit train mais c'est pas interdit à l'annonce et gérald fontanel gagne une place à l'accélération ah non ça passera peut-être pas si l'ancien or gazo est à l'intérieur il va rester là peut-être que c'est peut-être que ça va pousser ça va pousser c'est bon c'est bon ça va aller ça passe ça va pousser t'as dit non non il est resté derrière pour l'instant c'est toujours la bagarre entre les garçons derrière et pendant ce temps là ça va profiter aux deux filles qu'on va retrouver dans quelques instants sur la ligne de passage de chronométrage avec toujours clémentine lost la voilà margot laffitte est juste derrière et on voit également que nathan biel essaye de s'accrocher il a un peu décroché césar gazo gérald fontanel aussi à décrocher un petit peu sylvain pussier oui effectivement les voitures se se retrouvent là dans ce dans ce virage où on aurait pu penser qu'au freinage on se rapproche mais voilà c'est dans ces zones là qu'on arrive à avoir le contact mais non ça ne ça reste figé ça reste figé il reste c'est le dernier tour en attendant c'est rare d'avoir une finale avec six voitures en si peu d'écart avec toujours clémentine lost qui se promène dans cette super finale menacée toujours par margot laffitte même s'il ya allez on va dire une demi seconde d'écart entre les deux voitures nathan billet elle est toujours là en embuscade césar gazo aussi qu'aura fait une très très belle super finale césar gazo alors que nous rentrons dans le dernier tour de cette finale clémentine lost toujours en tête avec allez combien d'écart une seconde et demi et sur margot laffitte une seconde de non il ya un problème dans les écart il n'y a pas ça on va suivre on va suivre les images on lala non regarde regarde philippe regarde regarde margot laffitte il reste trois virages regarde gazo césar gazo qui passe nathan billet il va le passer sa touche il va passer il est passé il est passé il est passé parce que nathan était dans la paix il est passé et il va repasser il repasse nathan billet oh la la super super et c'était logique il est à l'intérieur il ne reste plus qu'un virage alors que sylvain pussier a pris un petit peu de recul dans cette finale nous sommes dans le dernier tour dernier virage toujours clémentine lost attention pas faire de bêtises c'est le dernier virage de cette finale avant d'aller sur la ligne de chronométrage et drapeau à damier et les voilà qui arrivent avec toujours clémentine lost qui va s'imposer et nouvelle victoire ça veut dire que dans cette titre fait 2021 catégorie élite clémentine lost gagne sa troisième course elle égale gérald de fontanel c'est absolument fantastique je crois que c'est la première fois dans l'histoire de profonde rose qu'une jeune femme gagne trois courses dans une même saison